Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. Hier, vendredi à 20h, Emmanuel Macron a prononcé le dernier discours de son quinquennat. L'opposition a rapidement critiqué ce discours, tandis que les membres du gouvernement et de la majorité l'ont salué. Marine Le Pen dénonce une « politique de l'échec ». La candidate du Rassemblement national aux élections présidentielles s'est empressée de snobber les propos du chef de l'État. Pendant ce temps, l'un de ses lieutenants, le député Gilbert Collard, a choisi BFM TV pour dire tout le mal qu'il pense de la prestation d'Emmanuel Macron. Des voeux mensongers, a déclaré Nicolas Dupont-Aignan. Bonne nouvelle. Vous venez de voir les derniers voeux mensongers et prétentieux d'Emmanuel Macron. Vivement le 24 avril, s'est moqué Nicolas Dupont-Aignan. Chemin de traverse pour Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, désignée par le Congrès LR pour conduire la droite à l'élection présidentielle, a trouvé un moyen de contrer l'intervention du chef de l'exécutif, hissé le drapeau européen sous l'arc de triomphe à la veille de la présidence française de l'UE. Pour Bruno Retailleau, Emmanuel Macron souffle du vent pour vendre. Les écologistes dénoncent un président hors sol. Fabien Roussel, qui doit diriger le parti communiste à l'élection présidentielle, constate une déconnexion présidentielle. Jean-Luc Mélenchon se moque d'un président secouriste. Le service après-vente de la majorité. Emmanuel Macron, lui, a pu compter sur le service après-vente de ses proches. Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, nous a d'abord salué avec un message d'unité, de confiance. Toujours sur BFM TV, Christophe Castaner, chef du groupe LAREM à l'Assemblée nationale, a déclaré qu'Emmanuel Macron a voulu célébrer un commun, un commun qui est la France. Merci de soutenir la chaîne en commandant un t-shirt humoristique dans notre boutique. Le lien se trouve dans la description. Faites-vous plaisir.